En cette veille de nuit de la lecture, nous nous sommes intéressés à cette initiative dans l'Oise pour donner le goût des livres. La médiathèque de Beauvais met à disposition depuis décembre certains de ses ouvrages au bistro de pays. Les clients de passage peuvent ainsi lire sur place ou l'emporter chez eux l'occasion de promouvoir la lecture. Reportage Colombine Denis et Élise Ramirez. Un bistro dans un petit village de l'Oise, l'unique commerce de la commune. On peut s'y restaurer bien sûr, boire un café ou acheter ses timbres et depuis peu bouquiner. Voilà notre petit coin bibliothèque. Vous avez tout un échantillon de livres, vous avez des livres sur la randonnée, vous avez des polars. Dans des petits pays comme ça, il y a des gens qui ont du mal à bouger et ils seront certainement contents de pouvoir découvrir ça. Et puis c'est une très bonne chose parce que les livres à chaque fois, sinon il faut en acheter un. Ça ne plaît, ça ne plaît pas. Il y a de la diversité d'après ce que j'ai vu. Dès que j'attends ma petite sœur au quart, je peux venir aller lire. C'est trop bien. Les clients sont invités à piocher dans les caisses librement. Charles-Edouard, le gérant du bistro, a accepté volontiers de faire une place à une cinquantaine de livres dans son établissement. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est toujours multi-connectés, ultra-connectés en permanence. Si au moment de la pause dans un bistro, on peut juste se déconnecter une heure et puis plonger les yeux dans un bouquin plutôt qu'être toujours les yeux rivés sur l'écran, je pense que c'est positif et c'est une petite victoire. Sorti des rayons des 217 bibliothèques de l'Oise, des centaines de livres de tous les genres échouent ici à la médiathèque départementale. Au lieu de rester enfermés, ils vont donc repartir à la rencontre de nouveaux lecteurs dans les bistrots de pays. Ces livres-là ne vont pas disparaître définitivement. Ils vont servir à d'autres, ils vont être prêtés, ils vont voyager. Donc ces bistrots de pays, on espère qu'ils vont nous y aider en tous les cas. Cerise sur le gâteau, l'effet de surprise. On ne sait jamais sur quel livre on va tomber, à lire sur place ou à emporter. Et l'histoire continue.